A l'heure où les constructeurs automobiles européens investissent des milliards d'euros pour atteindre les objectifs de réduction de CO2, experts officiels et lobbyistes remettent en question les tests qui permettent de calculer les émissions de CO2 produites par les véhicules. Les chiffres d'émissions de CO2 donnés par les constructeurs sont-ils réalistes ? Europarl TV a mené l'enquête. Le but de cette petite expérience tentée en Grande-Bretagne est de voir s'il existe une différence entre les valeurs d'émissions de CO2 émises par une voiture dans les conditions réelles de roulage et les valeurs que donnent les constructeurs dans leur catalogue. On a very congested motorway, on a country road où il y a beaucoup de trafics de stop-start. La consommation de combustible et le CO2 a augmenté drammatiquement. Après 20 minutes de test dans la campagne anglaise et sur une autoroute, le résultat tombe. On a terminé ce voyage et on a avéré environ 43 mètres par gallon. Et ça fonctionne à être à environ 182-185 grammes de CO2. Et ça fonctionne à être à environ 20% plus hausse que la figure, la figure qui est produite par le manufacturer. Pourquoi une si grande différence entre les données des constructeurs et la réalité de la route ? Les constructeurs effectuent leurs tests principalement en laboratoire. Ils se basent sur une législation européenne appelée NEDC, The New European Driving Cycle. Cette législation date des années 70 et est obsolète. Une ONG se bat à Bruxelles pour la changer. En voici les failles. Pour l'example, ils utilisent special lubricants qui permettent le car de bouger mieux. Ils déconnent la batterie pour que la batterie ne soit pas chargé pendant la test. Ils testent le véhicule à très haute température pour que la batterie roulent mieux. Ils utilisent l'engine management system pour obtenir ultra-low résultat juste pendant la test. Une autre partie de la test measures how bien la batterie roulent et roulent dans l'air. Ces pratiques ne sont pas illégales. L'Association des constructeurs automobiles européens défend son industrie. Direction à présent les Pays-Bas. Nous avons rencontré un chercheur qui a effectué une étude sur les émissions de CO2 des voitures pour la Commission européenne. Selon lui, certains constructeurs profitent plus des souplesses du test européen que d'autres. Ce sujet est sensible pour les constructeurs, surtout ceux qui peuvent produisent de grandes et lourdes berlines. Lors de notre reportage, nous avons tenté de les rencontrer. Tous ont décliné notre demande, sauf le constructeur français Renaud. Il ne faut pas cacher le fait qu'il y a un écart entre le cycle et la réalité. Et ça, c'est propre à toute norme. Moi, je pense qu'on est tous gênés par cet écart, effectivement, parce que c'est perturbant pour nous tous. Certains clients se plaignent. Et donc, ce n'est pas agréable. On peut être accusé de tri, justement. On peut nous dire, cet écart, il n'est pas lié, parce que tout le monde ne connaît pas le sujet, il n'est pas lié, je dirais, à la méthode de mesure, mais plus au fait que vous truquez les résultats. C'est peut-être pour ça que personne n'a envie de s'exprimer sur le sujet. L'ADAC, le plus grand club automobile allemand, a soulevé le problème depuis plusieurs années. Il plaide pour l'utilisation d'un test mondial, plus proche de la réalité et commun à tous les constructeurs. Le débat fait aussi rage au Parlement européen. Thomas Ulmer est rapporteur sur le sujet. Il prône également l'instauration d'un nouveau test à l'échelle mondiale. Les constructeurs ont déjà investi des milliards d'euros pour abaisser les émissions de CO2 produites par les voitures. Le coût est de 1 500 euros par véhicule produit. Pourtant, l'Union souhaite aller encore plus loin et obliger les constructeurs à atteindre des valeurs comprises entre 68 et 78 grammes de CO2 par kilomètre, mais pas avant 2025. je히 ont맛é. Je t'aime avec vous. Je t'aime avec vous. Sous-titrage ST' 501